Recrudescence du suicide au Bénin, importation du phénomène ou symptôme d'un dysfonctionnement social. C'est autour de cette problématique que des acteurs religieux, métaphysiciens et sociologues ont opiné samedi 3 août 2024. Un café sociologique organisé par l'amicale des sociologues, anthropologue Amissa. Objectif, démontrer que le suicide au Bénin est bien une réalité et qu'il faille en parler. Pour les conférenciers, le suicide est un acte qui tire sa source de plusieurs facteurs tels que le désespoir, la solitude, l'absence de foi, l'individualisme et bien d'autres. Que préconise l'église pour prévenir le suicide dans la société ? L'église catholique propose diverses stratégies pour prévenir le suicide et promouvoir la dignité de la vie humaine. Le renforcement des liens communautaires, encourager la solidarité et la fraternité au sein de la communauté des familles. Encourager les fidèles à chercher de l'aide professionnelle en cas de besoin et à ne pas voir la détresse mentale comme un signe de faiblesse spirituelle. L'âme est certaine sur notre corps mais ce n'est pas notre droit. C'est pour Dieu. Dissuager tout celui qui va tenter de se donner la mort parce que la vie là ce n'est pas pour toi et Dieu a un terme pour toi. Donc il faut aller au terme de ta vie. Certaines dates de naissance, le karma, la sorcellerie peuvent être les causes du suicide. Les parents sont appelés à protéger leur progéniture de ce fléau. L'influence des réseaux sociaux contribue à accroître ce phénomène. Nous avons ce que nous appelons la sorcellerie. Mais au-delà de ça, il y a l'envoûtement naturel. Il y a des gens qui ont le mauvais œil naturel. S'ils sont en colère contre vous, ils vous regardent d'une certaine manière de désagrément d'abord. Il y a certains qui sont sous ce que nous appelons des karmas de fragilité à travers leur date de naissance. Tous ceux qui portent ce que nous appelons les maîtres noms, c'est-à-dire des noms identiques qui se répètent, 00, 11, 22, 33, 44, etc. Ces noms portent ce que nous appelons le karma zéro. Or ce karma zéro, cycliquement, quand vous n'avez pas conscience, peut vous emmener dans des pertes brusques jusqu'à vous-même, votre propre perte. De plus en plus, chacun est sur son téléphone, chacun suit TikTok, on ne cause plus, on ne rit plus. Et tout ça là, parfois les causes sont tellement banales qu'on se dit qu'on aurait pu préserver une vie. Je demanderai à chacun de nous et à chaque parent d'abord de renforcer le système social, éducatif, interne, d'accentuer la solidarité et de nous rappeler un temps soit peu que dans notre course effrénée, toujours pour le bien de la famille, il faut que nous nous rappelions que la psychologie, le mental de la famille fait également partie des éléments de son bien-être. Et par rapport au volet spirituel, d'être l'homme humain au-delà de la chair, il faut apprendre à se connaître, la connaissance de soi sur le plan spirituel. Nous demandons à notre chef d'État, Patrice Atenas-Guillaume-Talon, comme il a déjà commencé, qu'il y ait des émissions éducatives sur des clés de la connaissance de soi. Selon l'estimation de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le Bénin est le 43e pays avec un taux de 12,7% de suicides pour 100 000 habitants par an.